Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis heureux de vous saluer sur la chaîne Sauvelmage. Je m'appelle Alexandre Sudarev. Nous sommes sur le territoire du site DC Sauvelmage. La vidéo d'aujourd'hui va être très intéressante et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont attendue depuis longtemps. Bon, c'est quoi le sujet de la vidéo ? Je vais demander à notre spécialiste de m'aider. Entre mes mains, je tiens une coupure du journal de Zelenograde qui s'appelle 41. Cet article porte sur la visite de la société pain russe des inventeurs et des rationalisateurs. Ils sont venus en visite à des entreprises différentes de Zelenograde et ils ont parlé à la direction et ils ont essayé de trouver des points d'interaction, etc. L'article s'appelle « Anton Ischenko, Zelenograde a un potentiel énorme ». Je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, je vais vous lire un fragment de cet article. Vous pourrez voir la totalité de l'article sous la vidéo. Voilà. Un fragment qui porte sur Sauvelmage. Quand on échange des opinions, on peut élaborer un nouveau point de vue. Dmitri Doyonov, directeur de Sauvelmage, a dit « Ce n'est pas tout à fait vrai parce que c'est Igor Yakovlev qui est directeur général de Sauvelmage et Dmitri Doyonov est chef du projet. Si les inventeurs, les hommes d'affaires, les praticiens, les théoréticiens se voient comme ça de manière informelle et si leur opinion commune est bien couverte dans les médias, quelque chose va changer. Petit à petit, on pourra arriver au changement. Anton Ischenko a proposé d'avoir à Zelenograde une bataille des électromoteurs sous l'égide du ministère d'Industrie et de Commerce pour tester les moteurs de Sauvelmage et d'autres. Et les experts indépendants vont y participer. Ce qui nous intéresse, c'est cela. C'est ce fragment d'article. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment on va l'organiser, ce que Sauvelmage peut offrir et en quel format on peut organiser tout cela. Je vous redonne l'article. Ce n'est pas un secret que Sauvelmage développe des machines rotatives avec les bobinages combinés Slavanka. Et ces moteurs vont être comparés avec les moteurs standards. Sauvelmage a créé un laboratoire d'essai. Et il faut dire que c'est l'un des laboratoires de précision la plus haute. D'après le fabricant d'équipements difficiles, McTroll, difficiles techniquement. Et ce laboratoire sera un site pour la bataille des moteurs. Pour mieux comprendre tout cela et pour vous montrer le site, on va y aller. On va aller au laboratoire. Maintenant, nous sommes dans le laboratoire d'essai Sauvelmage. Yann Tepleva qui participe directement aux essais. Et avec nous, il traite aussi les données. Il fait beaucoup d'autres choses. Yann, dites-nous, s'il vous plaît. Comment tout cela va être ? Et pourquoi il faut ce nouveau local ? Et comment il va nous aider dans la bataille ? Oui, bien sûr. La bataille, ce sera une contestation. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen le plus correct de comparer les moteurs différents dans les mêmes conditions, en utilisant le même équipement, selon le même programme et selon les mêmes méthodes. Quel moteur est-ce que nous voulons comparer ? Les moteurs industriels généraux de gabarit courant. Les moteurs de traction pour les véhicules de transport et les véhicules pour l'équipement électrique. C'est ce qui a suscité beaucoup d'intérêt, d'après les commentaires sous la vidéo précédente. Nous avons des programmes, des méthodes d'essai. Nous les proposons pour les programmes d'essai d'état. Nous les utilisons pour les moteurs de traction. Et aussi, nous avons nos propres méthodes pour l'équipement électrique. Les experts qui seront là peuvent aussi proposer leurs propres méthodes, peuvent les élaborer avec nous, peuvent les confirmer, les valider. Mais, comme résultat, nous devons avoir les méthodes bien validées par tout le monde. Les experts seront ici, également, dans le même local, dans le laboratoire. Ils vont participer aux essais ou bien observer les essais, contrôler tout, voir les résultats des mesures en temps réel et aussi participer au traitement de données, pour que tout soit honnête. Et c'est quoi que ce local ? Le laboratoire se développe, nous éliminons toutes les failles, nous améliorons les paramètres, les caractéristiques et, comme vous le savez, nous allons être accrédités. Dans ce local, il y aura les employés. Voilà, il y a des lieux de travail, il y a une colonne de mesure, l'équipement de mesure. Tout le contrôle de stand sera ici. On pourra observer cette salle-là, la salle de machine, en utilisant une caméra et des écrans. Et là, il ne reste que ce qui a un rapport direct aux objets d'essais, les outillages, etc. Tout ce qui est mécanique et tout ce qui est électrique, tout ce qu'il faut pour les essais. Pendant les essais, personne ne pourra entrer de l'extérieur. Il n'y aura qu'une entrée par ce local. Les employés et les experts pourront tout observer pendant la bataille et ils pourront s'assurer que tout va bien, que tout est correct et que tout est selon les programmes et les méthodes qui avaient été validées avant. Oui, nous allons valider tout cela. Merci beaucoup, merci pour ce commentaire exhaustif. Et maintenant, chers téléspectateurs, voyons quel moteur Sovelmache va donner ses propres moteurs et les moteurs classiques. Et encore une remarque. Si les experts extérieurs ou d'autres parties veulent présenter leurs propres moteurs comparables d'après les paramètres de base, ils peuvent aussi les faire venir ici pour que l'expérience soit nette, pour que personne ne dise que nous avons nos propres moteurs préparés spécialement, etc. classiques ou pas. Pas de problème, nous sommes prêts à tout comparer dans les conditions comparables. Très bien, allons dans un local suivant. Maintenant, nous sommes revenus sur le site d'essai de Sovelmache et voyons les exemplaires des moteurs que Sovelmache donnera pour faire des essais comparatifs. À droite de moi, vous voyez un moteur de traction qui fait partie du premier lot des moteurs qui ont été élaborés, développés sur le territoire de Sovelmache. Et on a utilisé les capacités du site d'essai et d'autres ateliers, d'autres locaux de Sovelmache. Ici, vous voyez un stand avec des moteurs classiques et des moteurs modernisés avec les bobinages combinés. Pour la bataille des moteurs, nous allons donner les moteurs de série ADM à IR en version standard et aussi en version modernisée avec les bobinages combinés. Si il y a plus qu'assez de versions, de variantes de moteurs, on aura du travail à faire. Maintenant, on est sur le site d'essai et on va vous montrer encore une chose. Ici, vous voyez un moteur de voiture. C'est le moteur de traction de Renault Twizy. Ce moteur a des bobinages standards. C'est tout à fait standard. Et il sera comparé aux moteurs rebobinés d'après notre technologie. Dmitri Doyonov a annoncé certains événements au temps d'experts. Il a annoncé le travail avec l'équipement électrique. Et c'est pour cela que nous allons terminer la vidéo d'aujourd'hui. En vous démontrant les spécimens des machines à poncer que nous avons, qui sont disponibles et que nous allons présenter à la bataille des moteurs Zuber, DeWalt et d'autres. Toutes ces machines à poncer, nous pouvons les présenter en version standard et les comparer au développement que les spécialistes de ce belmage ont pu obtenir. Et bien sûr que nos experts, les producteurs, les fabricants, tous ceux qui peuvent aussi donner des variantes de leur propre équipement électrique manuel, ceux qui peuvent présenter leur propre version, s'il vous plaît, faites-le. Ça, c'est le disque 230, la capacité 2100 Watt, 2300, 2600. Je vous en prie, on va tout comparer et on va noter tous les résultats et on va montrer tout cela au grand public par la suite. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Abonnez-vous, laissez vos commentaires, écrivez ce que vous pensez à ce sujet et, s'il vous plaît, proposez vos options. A bientôt. Sous-titrage ST' 501